Bonjour, on est toujours très heureux de vous retrouver, et ce matin en particulier, avec un érudit du cinéma. Si je participais à un jeu portant sur le cinéma, je lui demanderais d'être mon partenaire. C'est Costa Gavras qui est avec nous ce matin sur le plateau Théo Café. Bonjour Costa. Bonjour. Bonjour. Vous ne voulez pas qu'on participe à un jeu ensemble, non ? Ça dépend du jeu. Oui, sur le cinéma de toute manière, vous avez des réponses à tout. À tout non, mais enfin je peux essayer. Beaucoup quand même. D'autant que là, vous nous avez impressionnés avec ces mémoires qui sortent aux éditions du Seuil. Va où il est impossible d'aller. Ce sont des mémoires, 500 pages de mémoire. C'est très touffu, c'est très dense. On apprend énormément de choses sur le cinéma, bien sûr, mais évidemment aussi sur vous, sur les difficultés aussi de ce métier. Parce que réalisateur, ce n'est pas une romance, ce n'est pas aussi simple que ça. Alors, 18 films, 53 ans de carrière, 11 récompenses, des Oscars, des Palmes d'or, à Cannes notamment, pour Missigne. Et puis donc, cette sortie de livre. Mais comment je dois vous appeler ? Vous aimez bien qu'en fait, on vous appelle tout simplement maître. Non, maître. Mais ça, je disais anciennement, non ? Autrefois, on disait ? Autrefois, il faisait beaucoup, oui. Oui, oui, Claude Béhi m'a raconté quand il rencontrait le président Chirac. Le président Chirac l'appelait maître. Claude est resté comme ça. C'est curieux, oui, effectivement. Donc, Costa, qui est un diminutif, évidemment, de votre nom, bien sûr, Constantin, et de votre nom et prénom grec. Jacques, puisque vous êtes grec, vous êtes né dans un petit village d'Arcadie, puis après vous avez vécu à Athènes. Est-ce que vous pouvez nous planter le décor ? Allez, comme au cinéma, plantez-nous le décor, s'il vous plaît. Le décor, d'abord, c'est la naissance, ce petit village au centre de l'Arcadie. Et puis mes parents vont à Athènes, mon père interfonctionnaire. Et puis l'occupation commence, c'est le grand drame. Les gens mouraient de faim, franchement. Et puis on m'a demandé, mon père nous a demandé d'aller retourner au village. On a vécu pendant 4 ans, 5 ans. Et on a décoré, voilà, ça c'est la famille. Ça c'est la famille, le père, votre père, votre maman, voilà, bien sûr. Moi je suis le plus... Le petit ? Non, non, je suis le plus grand. Ah, c'est vous, c'est vous l'aîné, là. Oui. Je suis l'aîné. Comment était perçu votre père en Grèce ? Mon père était fonctionnaire. Et pendant l'occupation, il a fait la résistance avec la gauche, qui était dirigée par les communistes. Mais il était anti-royaliste essentiellement, parce qu'il avait fait la guerre des Turquies, en fait, des Asies mineures. Et il avait vu tous ses amis mourir. Pendant 2 ans, il est rentré furieux contre la famille royale et le roi, qui voulait reconstituer la Byzance. Il s'appelait Constantin en plus, comme le dernier roi, enfin, empereur de Byzance. Et il est devenu vraiment un anti-royaliste. Et il le disait franchement. Et alors ça a l'écouté très cher, après l'occupation, il était considéré comme communiste, il a perdu son travail. Et les enfants, moi par exemple, le premier, ça avait changé plus tard pour mes frères, je ne pouvais pas m'inscrire à l'université. Je voulais faire des études et c'était impossible. Voilà. Le cinéma, est-ce qu'il était déjà, lorsque vous étiez encore en Grèce, il était dans votre esprit ? Et comment ? Oui, bien sûr, le cinéma, on en allait très souvent. L'été en plus, il y avait des cinémas en plein air. Et c'était magnifique. Et l'idée, les metteurs en scène à l'époque n'existaient pas. Les écrivains, les scénaristes n'existaient pas. On voulait être acteurs. On voulait dire Ron Flynn, on voulait des Gary Cooper, on voulait tout ça. Mais il y a plusieurs découvertes plus tard, quand je suis arrivé en France, qu'il y avait autre chose au cinéma, qu'il y avait ceux qui étaient derrière la caméra, qui faisaient les films. Et c'était eux, les vrais, disons, créateurs de films. Oui, parce qu'il est vrai que vous avez quitté votre Grèce natale. Vous êtes venu ici en France pour faire des études que vous ne pouviez pas faire, les études supérieures en Grèce. Vous arrivez ici, vous êtes inscrit à la Sorbonne. Oui, je me suis inscrit à la Sorbonne. Et là, c'était la grande découverte de la Sorbonne. Je suis arrivé avec mes papiers comme ça, mon baccalauréat grec, etc. Et la dame m'a reçu très gentiment. Elle m'a dit, si, si, vous voulez faire ça, vous l'acceptez. Il m'a donné ma carte, je tenais une photo. Et il m'a dit, merci, apprenez un meilleur français que celui que vous parlez en ce moment. Et je suis parti. J'étais, pour la première fois de ma vie, j'avais été accueilli comme un citoyen respectable et respecté. Allez, votre parcours, il est raconté ce matin par Juillet de Mareuil. Avez-vous une idée de la personne qui a pu faire ça ? Oui, celui qui a permis à la politique de se faire une place dans le cinéma, c'est Costa Gavras, un libre penseur sans frontières. Deuxième, 156, deuxième. Après un premier film culte, le cinéaste dénonce la dictature des colonels en Grèce et acquiert d'emblée la réputation d'un réalisateur engagé, multirécompensé, à ses côtés des comédiens militants. Moi, je suis ravi de m'engager dans un film politique. C'est la combativité de l'histoire qui m'a plu. La combativité encore dans l'aveu qui dénonce les purges staliniennes et offre à Yves Montand amégrer et torturer l'un de ses plus grands rôles. L'aveu, c'est un film politique ? Je pense que oui. Ce passionné de politique ne cessera de filmer ce qui le touche et le révolte. Des agissements de la CIA en Amérique latine à la traque des criminels de guerre. Mon père a été accusé injustement. Il est parfaitement innocent. Du coup d'état du général Pinochet au conflit israélo-palestinien en passant par le silence du Vatican sur l'extermination des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Saint-Père, un millier de Juifs seront déportés si votre sainteté n'intervient pas. Des films coup de poing qui font parfois scandale. Je n'aime pas beaucoup le rôle comme école parfois des dénonciateurs ou de critiques ou des procureurs. Non, on n'est pas des procureurs, mais on fait du spectacle. Car ce qui prime pour vous, c'est de raconter des histoires authentiques avec des comédiens d'exception. Qui peut se vanter d'avoir fait tourner Romy Schneider, John Travolta, Dustin Hoffman, José Garcia en serial killer prête à tout pour trouver du travail et même Johnny Alité ou Gad Elmaleh en patron de banque sans foi ni loi. Au total, ce sont 18 films qui ont changé notre manière de voir le monde. 18 histoires que vous avez mis en scène parce qu'elles vous semblaient toutes nécessaires. Il y a Marie Gilin qui est dans les coulisses. Elle viendra nous rejoindre tout à l'heure. La comédienne joue Spikrin. C'est une série que vous verrez bientôt sur France 2. On parlera d'ailleurs des séries. Ça nous plonge dans les années 60 et puis c'est aussi le rapport entre télévision et pouvoir. C'est particulièrement passionnant. C'est vrai, Julie, nous montrer ces images d'archives, toute votre œuvre en définitive. Yves Montand était un acteur vraiment, on va dire, fétiche pour vous parce qu'en fait, vous l'avez fait jouer je crois cinq fois dans cinq films. Qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres, Yves Montand ? C'était un homme de spectacle. Il savait exactement ce qu'il faisait. Un showman. Ah oui, un showman. Celui qui organisait des spectacles tout seul. D'ailleurs, il a dû être très dur avec certains metteurs en scène qui sentaient qu'ils n'étaient pas exactement sûr de ce qu'ils voulaient. Et ça, les acteurs de cette qualité, de cette taille, s'ils se trouvent devant un metteur en scène, c'est la catastrophe pour les metteurs en scène. Il faut vraiment savoir. voir. J'avais très bien appris ça comme assistant metteur en scène, des grands metteurs en scène qui divisaient les acteurs vraiment comme amis, droits. Nous sommes égaux sur la même aventure. Alors, j'ai essayé d'être comme ça très vite avec mon temps. Est-ce que vous avez toujours partagé les idées politiques du couple ? Oui, j'ai découvert le couple. Ce qui m'a beaucoup fasciné avec le couple, c'est qu'il n'y avait pas de fanatisme. C'est-à-dire, ils parlaient en analysant, comme Jean Saint-Prin aussi, qui était parti du groupe. Ils analysaient les situations politiques, les hommes politiques, sans se fanatiser, sans s'attacher définitivement pour un homme ou pour un parti. Ils avaient des expériences que je n'en avais pas. Et ça, ça m'est beaucoup intéressé, beaucoup plus. Et sûrement, c'était une grande leçon pour moi. En tant qu'ami du couple, est-ce que vous avez vécu, vous, la liaison montant Marilyn Monroe ? Je l'ai vécu indirectement. J'étais encore assistant. C'est plus tard qu'on a eu beaucoup plus proche après avoir fait des films ensemble. Mais je l'ai vécu parce que Simone Signoret faisait à l'époque un film de René Clément qui s'appelait Les jours et l'heure. J'étais assistant. Et là, on a vécu beaucoup ensemble parce qu'on a tourné à Paris, on a tourné dans le Midi, on a tourné dans les Pyrénées, etc. Et c'est à cette époque aussi où, en fait, je l'ai vécu indirectement parce que c'est là où Marilyn s'est suicidée. Et c'est vrai que Simone a été complètement envahie par des journalistes de tous les côtés. Il fallait que moi et Claude Pinotot, l'autre assistant, nous la protégions en tenant les journalistes à l'écart. Et Simone nous a raconté certaines choses de leur vie. Mais directement, après, je l'ai vu naturellement, je l'ai vécu, vu dans le livre de Simone où elle parle... Elle en a parlé, elle en a souffert. Je crois qu'elle en était déjà consolée quand je l'ai rencontrée. Je pense aussi qu'elle avait vu ça comme une aventure masculine et comprenait très bien qu'un homme comme mon temps avec une dame comme Marilyn Monroe qui était telle... Sublime. Sublime et telle... Historiquement, telle importance. Un mythe. Un mythe énorme. C'était plutôt normal. Ça devrait arriver. Voilà. Je crois qu'elle le prenait comme ça. Vous êtes proche de son fils, Valentin ? Je le vois de temps en temps. Mais il est très jeune, vous savez, moi. Oui, oui, absolument. J'aime beaucoup. Vous racontez d'ailleurs dans le livre que vous avez vu la dépouille d'Yves Montand. C'était nécessaire, ça, pour vous, pour faire votre deuil d'Yves Montand, de votre ami ? Pour vous dire la vérité, j'ai toujours peur des morts. Je ne sais pas pourquoi, c'est une sorte de peur d'enfance. Mais là, pour la première fois, j'ai voulu quand même voir Montand. Je l'ai connu tellement dans des circonstances tout à fait différentes. Je suis allé voir et dans sa chambre, c'était une grande émotion de le voir là comme si c'était vivant. Habillé comme il aimait s'habiller, parfaitement, un costume parfait, la cravate, les chaussures neuves, etc. Et c'était une énorme émotion. C'est une image qui m'est restée avant la vie. Et qui vous hante encore aujourd'hui ? Ou elle vous a fait du bien en définitive ? Non, je pense que ça m'a fait plutôt du bien. Ça m'a fait du bien parce que j'ai vu tous les parcours de cet homme et c'était notre dernière relation si vous voulez d'une certaine manière. Que c'est qu'Avras ? Vous n'avez pas été tenté après le succès de Z, de l'aveu, de partir faire une carrière aux Etats-Unis ? Non, non. On m'a proposé de signer à Universal de signer cinq films et d'aller là-bas m'installer, trouver cinq scénaristes et travailler sur cinq différentes histoires. J'ai trouvé ça très ennuyeux pour dire la vérité. C'est vrai ? Non, et puis c'était bien payé, on avait un villa, etc. Non, non. J'ai accepté d'aller aux Etats-Unis quand il m'a été proposé un sujet qui me plaisait personnellement et beaucoup. C'était Missing et à condition que ça se fasse à mes conditions si vous voulez. Sinon, je ne le ferais pas. C'est-à-dire le faire avec mon équipe française, faire le scénario, écrire le scénario, le faire avec mon équipe française et faire toute la post-production en France, même les laboratoires. Ce qu'ils ont accepté, c'est que c'est la façon avec laquelle j'ai fait tous les films américains. Dans un film, qu'est-ce qui vous intéresse vraiment ? C'est démarrer, c'est l'angle, c'est le début qu'il ne faut surtout pas rater ou alors c'est la fin ? Non, dans un film, l'ensemble. D'abord, ce qu'on met en scène, c'est le choix. Quel film ? Déjà, le sujet. Quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous touche profondément. Après vient la période de l'écriture, il faut l'écrire, seul ou avec quelqu'un. Moi, j'aime bien travailler avec quelqu'un en général et j'ai eu la chance de travailler avec des gens de talent. Et après, il vient le tournage qui est une autre période. Alors, on imagine un film quand on accepte de le faire, quand on décide de le faire et puis on l'écrit et ça change un tout petit peu et puis on va en tourner et ça change encore un tout petit peu et puis on arrive au montage et tout le travail du metteur en scène, c'est d'essayer de rester à son idée initiale. Pourquoi il fait ce film et comment il doit le faire ? Parce qu'ensuite, interviennent les acteurs, les techniciens, les producteurs et chacun a sa vision. Chacun essaye d'imposer, imposer gentiment ou pas gentiment, sa vision. Donc, le rôle du metteur en scène, c'est tenir à son idée jusqu'au bout. Vous êtes adepte, vous, de nombreuses prises. Vous vous faites faire à vos acteurs 10 prises, 15 prises ou les premières sont les bonnes ? Non, je pense que le maximum, je pense personnellement d'expérience que jusqu'à 7 prises, ça suffit. Après, tout le monde commence à se défaire un tout petit peu. Alors, il faut trouver une autre force, une autre dynamique pour répartir. Mais très souvent avec des bons acteurs, 2 ou 3 prises, ça suffit là, jamais. Vous regrettez aujourd'hui la pellicule, le film ? Vous savez, ce que je regrette, c'est la caméra. La caméra, c'est une sorte de grande, importante. Il faut la bouger, il faut vraiment toutes sortes de machineries. Aujourd'hui, on peut faire un film avec un appareil photo. Une amie actrice me disait récemment pour avoir fait un film avec une caméra, je me suis sorti toute nue parce qu'il n'y avait pas devant moi le totem. C'est cet objet qui fait peur. C'est vrai que la caméra fait peur. Donc, oui, je suis un peu nostalgique de ça, mais enfin bon, il faut suivre son temps, n'est-ce pas ? Est-ce que vous êtes sensible, Kossé Agavras, aux récompenses, à la notoriété, on vous célèbre ? Est-ce que vous êtes impressionnés éliminables ? Est-ce que le pouvoir vous impressionne ? Est-ce que vous dites un petit peu dans le livre que par rapport justement à votre femme, à vos enfants, vous avez des empressements en fait, parfois proches de la complaisance envers la... et que c'est lié en fait à votre enfance ? Sûrement. Sûrement. C'est que le fait de recevoir des prix, recevoir des honneurs comme ça, c'est très émouvant. C'est très émouvant parce que chaque fois je me dis, quand je pense d'où je suis sorti, dis-le franchement, jusqu'où je suis arrivé, c'est inimaginable. C'est quoi ? C'est une revanche aussi ? Une revanche sociale ? Non, je ne prends pas comme une revanche sociale. Je pense que... Je me dis, mais pourquoi ils me font ça ? Est-ce qu'ils vaux ça ? Chaque fois je me dis, est-ce qu'un jour, quelqu'un me dira, non, rendez tout ça, on s'est trompé ? Enfin, c'est peut-être un peu trop, mais non, non, je suis très sensible et je pense très souvent à d'autres personnes. Je dis très souvent que des gens qui viennent comme ça des pays ou des endroits ou des communautés qui n'ont pas beaucoup de chance, ça peut arriver. Et ça, ça me rend fier.